Les mystères de Mitra Dans l'Egypte antique, vous savez qu'il y avait des rapports très étroits entre l'Egypte et la Grèce, donc ce courant, ce courant est passé en Grèce, ce courant est passé chez les Perses, puisque nous verrons avec les aventures de Zakatoustra, quand on fera, nous étudierons les rois mages, que ce mouvement est arrivé chez nous. Vous savez, ça m'a été confirmé cette semaine, vous savez que c'était à deux doigts pour que le monde chrétien reste mitriac à l'origine. Je ne crois pas qu'on aura avancé d'un pouce, parce qu'il faut voir, on ne peut pas discuter comme ça, mais il y a encore eu des adeptes de Mitra, au moins jusqu'alors 1000. Et peut-être encore après, je vous montrerai un cas, moi j'appelle ça vraiment un cas rare, ou une représentation de la doctrine mitriac au XVIIe siècle. Donc, il faut regarder autour de vous, vous avez certainement... Moi, à un moment donné, ça m'a passionné de retrouver les symboles mitriac dans la religion, mais nous verrons ça beaucoup plus, non pas concrètement, mais abstraitement, lorsque nous étudierons les mystères de la Sainte Messe. Parce que là, nous serons vraiment confrontés à ce qui reste des mystères mitriacs. Alors, nous avons abandonné Hélusis, je crois l'année dernière fois, je crois qu'on peut parler des mystères d'Isis maintenant. On va en toucher quelques mots, puisque nous sommes dans les mythes anciennes. Il faut savoir que les mystères d'Isis ne sont pas tellement anciens, simplement pas de la très haute antiquité, ce n'est pas tellement ancien. Et les mystères d'Isis, d'en fond, ont été codifiés, parce que pour décrire des mystères, il faut obligatoirement un code. Les mystères d'Isis ont été codifiés par le Pharaon, qui était le Ptolémée Ier. C'est lui qui a codé tout cela, un petit peu comme les Vierge-Noires. Nous verrons dans l'expulsion, on en parlera également, dans l'expulsion, nous étudierons les codes. Donc, pour chaque représentation, pour chaque doctrine, il faut obligatoirement des codes. Alors, disons qu'on peut... disons que le culte d'Isis remonte au début du IIIe siècle de notre ère. Le IIIe siècle de notre ère, ce n'est pas plus ancien. Certaines représentations, oui, mais le culte d'Isis remonte au IIIe siècle, à l'époque de Ptolémée. Donc, Ptolémée a un problème, c'est un homme qui a, dit-on, des visions, mais c'est pharaon, il peut permettre cela. Et il a la vision d'un dieu inconnu, dont il n'a jamais entendu parler, il est assez surpris. Et il veut absolument chercher le nom de ce dieu devant lequel il a été confronté. Et il va appeler le grand prêtre d'Isis. Le grand prêtre d'Isis qui est un homme nommé Maléton. Et Maléton est un homme de grande culture, il connaît toutes les tendances, toutes les doctrines. Et c'est Maléton, en principe, qui va imposer une certaine forme du culte d'Isis. Attention, le culte est ancien, mais pas de la même façon. On révèle l'histoire d'Isis, on la révèle, les légendes d'Isis, mais ce qu'on appelle les mystères d'Isis, c'est beaucoup plus récent. C'est beaucoup plus récent. Donc, Maléton, le grand prêtre, c'est un homme qui a laissé d'ailleurs une oeuvre littéraire assez extraordinaire. Je me souviens d'avoir feuilleté ça, mais il y a bien longtemps. On n'en connaît plus que les titres, il y a juste un livre qui a été sauvé, parce que toutes les oeuvres ont été détruites. Elles ont été malheureusement surprises par les différents incendies, notamment Alexandrie. Donc, on n'a pratiquement rien de Maléton, au moins les titres. Et on peut prétendre que si on possédait encore ces livres, on aurait des notions assez rares sur l'histoire de l'Antiquité, que l'on ne connaît plus, que l'on ne peut plus aborder, parce qu'il n'y a plus de traces. Donc, c'est en voyant les titres, et je vous assure qu'il y a une nomenclature importante. Je crois que c'est édité à la Pléiade, quand on parle de différentes tendances. Dans le chapitre égypte, on parle de Maléton, mais son oeuvre n'existe plus. Ça pourrait même, à la limite, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire un film, donner toute une autre idée sur l'histoire de l'Égypte. Voilà, je m'en tiens là, parce que c'est ce qu'on m'a enseigné. Donc, Pharaon va s'adresser à Maléton, et on va lui demander de faire un travail. Maléton ne peut pas faire le travail lui-même. Il va s'entourer d'un nommé Timothée, qui est également un savant, qui est d'origine grecque, mais qui travaille en Égypte. Timothée qui veut dire celui qui craint Dieu. Ça, c'est le côté littéral des choses. Et à deux, eh bien, ils ont décidé d'écrire un ouvrage définitif. Et c'est eux, Timothée et Maléton, qui vont rédiger ce qu'on appelle les codes, tous les rites isiaques. Donc, tous les rites d'Isis vont être enfin codifiés dans un livre. C'est pour ça que je vous dis que cette époque, c'est la grande époque d'Isis. Mais ça ne remonte pas si longtemps dans l'Antiquité, puisque nous sommes carrément en dehors de l'Antiquité. On est presque au Moyen-Âge, ici. On est à... On est au siècle du Moyen-Âge. Donc, les rites isiaques vont être décrits. C'est une chance que l'on possède encore les rites isiaques, parce que là, on est pratiquement certain de tout ce qui se passait. Tandis qu'Ellodis, on sait tout de même que autre chose. Les mitra, on sait que autre chose aussi. Quoique là, mitra a été codifié. Mais là, nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, une initiation à Isis va être mise sur pied. Il y aura deux sites sacrés qui vont être décidés par Maléthon. C'est d'abord Alexandrie et Memphis. Ce sont deux sites qui ont été choisis. On aurait une tendance à travailler à Alexandrie. Vous savez qu'il y a eu une bibliothèque qui a été incendiée par deux reprises. Et certains prétendent que si la bibliothèque d'Alexandrie pourront nous révéler beaucoup de choses, ça n'existait toujours. Et bien, on serait même au courant des origines de la création du monde. Dans tous ces détails. Les titres sont restés parce qu'il y a tout de même des copistes qui faisaient des tarbes et des matières. Et on ne sait rien de plus puisque tous les livres ont été brûlés. Et par deux reprises. Donc là, c'est vraiment une très grande paix. Alors, les deux temples, celui de Memphis, celui d'Alexandrie, vont être conçus par Maléthon. Et ces deux temples sont très curieux parce que ces deux temples, c'est comme deux cimetières souterrains. Les temples sont souterrains. Ils sont creusés même une grande partie dans le roc. Ce qui veut dire qu'on insiste ici, et ce sera le cas du début de cette doctrine, de ce pèlerinage isiaque, c'est que tout se passe d'abord dans la terre. Je vous en parle de temps en temps parce que le pèlerinage à Compostelle, eh bien, commence un peu de la même façon. C'est moins révélateur dans nos régions. Mais, je l'ai déjà dit d'ailleurs, une fois qu'on arrive des côtés de Bordeaux, par là, dans le Portelais, Saint-Émilion notamment, eh bien, on est carrément, on creuse dans la terre et on creuse de l'autre côté. Donc, il y a... les rites sont les mêmes, on n'a rien inventé, hein. Il n'y a qu'à suivre le courant de ces doctrines et de ces rites pour se rendre compte que toute notre civilisation à l'heure actuelle, notre civilisation chrétienne, eh bien, on les trouve un peu partout, Égypte ancienne, et vous verrez Mitra tout à l'heure. Donc, ces cryptes, elles existent, et dans ces cryptes ont été inhumés des bœufs. Des bœufs dont le dieu, c'est le bœuf Apis, que vous connaissez, on raconte dans tous les mots croisés. Le bœuf Apis dont la statue règne, domine dans ces cryptes. Mais il y a une chose qui est certaine, mais qu'on peut difficilement expliquer, c'est que beaucoup plus tard, eh bien, la statue d'Apis, eh bien, deviendra la statue d'un dieu qui ressemble même à Zeus, un petit peu dans ce style-là. Donc, il y a une parenthèse à faire qui ne nous intéresse absolument pas, du moins aujourd'hui, puisque nous nous contenterons de donner les origines, hein, de l'existence de ces temples et du culte au dieu Apis, au bœuf Apis. Ces temples porteront un nom, si curieux, ce seront, le temple s'appelle le Serapéum. Serapéum, Serapéum, S-E-R-A-P-E-U-M, Serapéum. Peut-être le nom d'un lieu, mais on n'en sait absolument rien. De toute façon, ce que l'on sait, c'est que Serapis vient du dieu Apis. Donc là, dans un nom d'un nom, on est certain, on peut localiser un temple. On peut les localiser, même s'il en reste quelque chose. Alors, c'est dans le Serapéum, donc, que l'on va enterrer, généralement, deux Apis, deux bœufs, taureau peut-être aussi, hein, puisque, en symbolique, vous savez que le taureau, le bœuf, c'est le même animal, hein, il n'y a que la vache qui est rarement représentée, sauf que c'est un saint attaché à la campagne, mais aussi non, le taureau a donc ici le bœuf, en l'occurrence, suit les Égyptiens, a énormément d'importance, ça entre dans la voie sacrée de l'Égypte ancienne. Nous en avons parlé, bien longtemps, il faut savoir que, et vous avez une table de conversion à ce sujet, que le dieu change de nom, de représentation, tous les deux mille ans. Hein, tous les deux mille ans, ce qui veut dire que, tous les deux mille ans, l'ère et le nom de l'ère changent, et nous sommes ici à une époque, à une époque où le dieu est représenté en Égypte par le bœuf Apis, hein, on aura en Grèce l'adaptation du culte de Mitra, notamment, en Grèce à bord, et les hindous, ce sera la vache sacrée. On est d'ailleurs dans un autre signe astral, le soleil se lèvera pendant deux mille ans, dans un nouveau signe astral, qui en l'occurrence ici, est représenté par le bœuf, le taureau, ou la vache chez les hindous, par exemple. Hein, que je vous l'ai dit, bon, on parlera bientôt, que tous ces, les aires dans leur ensemble est représenté dans ce qu'on appelle chez nous la crèche de Noël. On en verra un extrait aujourd'hui, puisqu'il s'agit bien d'un signe astral, il s'agit d'une aire, c'est celle d'Apis, c'est celle du bœuf, c'est celle de la vache, ou du taureau. Le taureau pour ceux qui s'intéressent au domaine astral. Donc, on peut prétendre, je dis on peut prétendre, que le taureau est né, ça peut être le point de départ de la connaissance. Quoique là, il y a tout de même discussion, j'ai eu l'occasion d'en parler avec une personne qui assistait dans une de mes conférences, parce que lui prétendait que c'était l'ère du cancer, qui était le début de la connaissance. C'est plus ancien que ça, c'est très discutable. Il m'avait fait une démonstration qui était tout de même assez pertinente, que l'ensemble du cancer se crâpe comme nous le connaissons, et bien on peut retrouver le cerveau humain. Alors pour lui personnellement, il y a l'ère du cancer, l'homme est né, la connaissance est née par la même occasion. C'est une possibilité, c'est une possibilité. Donc, nous sommes autant des vaches sacrées, nous sommes autant de l'adoration du dieu Apis, c'est-à-dire le bœuf pour les Égyptiens. Apis deviendra donc un nouveau sujet symbolique, un nouveau symbole plutôt divin. Ça, c'est important de le dire aussi. Dans le fond, quand on voit le Serapéum, quand on voit Serapis, et bien on peut prétendre que c'est une contraction d'Osiris et d'Apis. Vous connaissez l'histoire d'Osiris, ce dieu qui s'est retrouvé en mille morceaux, et qu'Isis a eu le pouvoir de réunir, et a donné une sorte de résurrection. Donc, Osiris, Apis, deviendra Serapis. L'emblème de Serapis, c'est le soleil, la venue du soleil, et l'affaire de Serapis, et bien ce sera au solstice d'hiver. Vous voyez qu'on s'approche déjà vers des grandes habitudes, et des grands rythmes qu'on nous a communiqués depuis le début de l'ère chrétienne. Donc, Serapis, Serapéum, l'endroit où on se réunit. Je ne vous cacherai pas que la plupart des Serapéums en Égypte ont été détruits par les chrétiens, mais c'était en quelque sorte des grottes. C'était des grottes creusées dans le roc, grottes qui donnaient accès à un souterrain, où il se passait bien sûr des séances d'initiation. L'histoire d'Osiris, je vous l'ai citée, Isis veut ressusciter son frère, elle va lui donner un baiser, ce baiser va lui redonner la vie, et elle va retrouver donc les morceaux de son corps un petit peu partout, sous les bords d'une île, et ces mystères donc seront également commémorés à Memphis et Alexandrie. Memphis et Alexandrie, dans les rites isiaques, ce sont deux centres, c'est vraiment les centres très importants, les centres nerveux. Il y a des cultes ailleurs, mais Memphis et Alexandrie ont été décidés une fois pour toutes comme les centres névralgiques, où l'on commémore, où l'on adore les dieux à Piste. A Memphis, on a trouvé, à la fin du XIXe siècle, on a trouvé l'allée qui menait à cette grotte, au temple d'Apiste, et je crois que vous la connaissez, c'est une allée assez extraordinaire, que je n'ai pas vue, puisque je n'ai jamais vu des pieds en Égypte, mais je crois qu'il y a à peu près 605, si vous connaissez cette grande allée. C'est l'allée qui menait en principe vers le temple Apiste, vers le Serapéon. C'est tout ce qu'il en reste. Du moins, à dire ce qu'en disent les archéologues, c'était découvert en 1880 ou 1880. Donc toute la science de l'Antiquité, au point de vue philosophique surtout, a été réunie dans des livres, dans une bibliothèque exceptionnelle, qui se trouvait à Alexandrie. Et à Memphis aussi, bien sûr, on parle rarement de ces bibliothèques-là. Donc, dans cette bibliothèque, il y avait des livres dans lesquels ont été recopiés tout ce qu'on a pu trouver. Dans le fond, tout ce qui existait sur l'ésotérisme se trouvait dans cette bibliothèque à l'exemple. La gnose, la connaissance, l'histoire des dieux, tous les détails. C'est la bibliothèque la plus riche qui existait au monde dans cette époque-là, mais on regrette encore à l'heure actuelle qu'elle n'existe plus. Tout a été doulée et par deux éthéistes. Ces livres ne se trouvaient pas dans le style bibliothèque actuel, mais c'était dans ces souterrains. Tous ces livres étaient consignés dans des souterrains. Et c'est là qu'on pouvait y avoir accès, parce qu'il y a des bibliothèques, il y a peu de temps, tout de même, qu'on y ait accès. Je crois que c'était un peu après la Révolution française, réservé uniquement aux savants. Eux pouvaient compulser ces livres. Donc tout ça se trouvait dans des souterrains et qui étaient gardés par des prêtres qu'on appelle les hiéropentes. Les hiéropentes, mais c'était des prêtres, je vous donne les autographes, H-I-E-R-O-P-H-A-N-T-E, les hiéropentes. Ce sont dans le fond des prêtres qui étaient chargés de vous expliquer les rites, les rites d'initiation, les cérémonies d'initiation, et aussi les mystères. Donc c'est eux, là, en fond, qui détenaient toute la science des documents. Hiéropentes, c'est un titre qui se transmettait dans la famille, et on les appelait la famille des hiéropentes, comme ils n'avaient plus, à un moment donné, ils n'avaient plus en avoir beaucoup. Donc la famille a déjà énormément d'importance chez les Égyptiens, par le montant de la famille, par le montant de la famille, par le montant de la généalogie. Comme ça se trouvait dans la famille, c'était une occupation familiale, donc ça se transmettait, c'était le plus aîné, l'aîné, le plus aîné de la famille, qui devenait à son tour hiéropente, et c'est son père qui l'initiait. Donc il y a déjà là une généalogie à faire qui devrait être assez facile si on connaît tous ces noms, les noms de ces grands prêtres. À l'époque, ça pouvait se faire, maintenant, on peut toujours chercher. Donc, eux, ils peuvent transmettre, ils ont les clés du savoir. Tous ces prêtres ont accès à la grande bibliothèque, soit à l'exembrie, soit à la maîtrise. Donc, on consulte ces livres, c'est-à-dire que tous les littérateurs grecs se trouvaient là, toutes les œuvres des écrivains grecs se trouvaient là également, consignées, ça devait être quand même des choses extraordinaires. La fête du dieu, de notre dieu en question, de Sérapis, se déroulait au solstice d'hiver, et ce n'est pas un hasard si, plus tard, eh bien, la fête de Noël, on l'appellera Noël, et ça se célébrera également au solstice d'hiver. Donc, nous avons ici une origine certaine dans un de nos rites, qui est d'origine égyptienne, qui fait partie du culte mystérieux à Isis. Isis, Sérapis, par la suite. Ça va ? Oui, j'ai la date ici, la bibliothèque a été détruite en 391, la première. La première, ce sont les chrétiens dans l'exandrine, en fond, qui ont mis le feu à la bibliothèque, parce que, vous savez, gnostiques et chrétiens, ça ne s'entendait pas très bien à cette époque-là. Et c'est eux qui ont... C'était les fanatiques, une genre de secte de fanatiques qui ont mis le feu à cette grande bibliothèque. Donc, les chrétiens sont passés à l'assaut du Sérapéon aussi, ils ont tout détruit, ils ont tout... Le bruit. L'Église, par la suite, va regretter son acte, et c'est eux, d'ailleurs, qui vont essayer de reconstituer cette fameuse bibliothèque. C'est-à-dire que la seconde bibliothèque d'Alexandrie a été créée par les chrétiens. Et malheureusement, il y a eu de nouveau l'incendie, mais qui est cette fois-ci qui a été provoquée par les musulmans. Il faut savoir aussi, contre nous qui étudions quand même les principes de l'agnose, l'introduction toujours à l'agnose, eh bien, c'est que c'est pas la première fois que l'on détruit des œuvres où il y a... où on parle d'agnostique, où l'agnostique se réunisse puisqu'il y a toujours encore jusqu'à présent une lutte entre l'Église, entre les chrétiens et l'agnostique qui existera pendant bien longtemps. Encore maintenant, si vous voulez, on peut toujours retrouver des traces de cette antipathie qu'ils ont les uns pour les autres. Donc, tous les détails sur cette bibliothèque, tous les détails sur la doctrine ont été perdus, sauf un auteur dont nous avons déjà parlé qui s'appelle Apulé. Apulé qui est un auteur qui vit au deuxième siècle et il a connu, lui, les sérapéos, il les a connus en pleine gloire, en pleine richesse. Et c'est le seul, c'est Apulé, c'est le seul qui a rédigé, qui s'est inspiré de plusieurs livres et qui a rédigé un livre que certains historiens qualifient d'un peu farfelu, c'est possible, Apulé, d'un homme qui, à son époque, est un petit peu farfelu puisque c'est le roi du livre érotique, c'est quand même très ancien, Apulé, donc on a accordé peu de crédit, mais n'empêche, on n'avait pas eu, je pense, qu'on a oublié, on a oublié ce qui se passait dans tous les sérapéos et le culte à Sérapis. Donc, pour écrire ce livre qui va d'ailleurs s'instituler Lucius, Lucius ou l'âme, on a déjà parlé de ce livre aussi mais sans entrer dans les détails, Lucius ou l'âme, ce sont deux titres, je vous l'ai dit, c'est un style de roman, un roman qui est assez, un style de roman assez pornographique. Ce n'était pas nouveau à l'époque, mais enfin disons qu'on n'écrivait pas, pas énormément sur le sujet. Donc, Apulé doit se faire comprendre, il doit lancer un message qui est assez imagé, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre descriptif, non, il faut comprendre les mystères d'Isis, il faut comprendre les cultes aux dieux sérapistes, il faut les comprendre mais il faut lire entre les lignes, il faut connaître surtout la clé de ce livre. Je pense, j'en ai vu, je transmis une seule page, le style n'intéresse plus du tout, à l'heure actuelle, c'est une sorte de charabia, de temps en temps on trouve des situations qu'on connaît, mais à travers ce livre, il faut connaître, on arrive à connaître et apprendre les rites d'Isis, la doctrine d'Isis, et ça c'est au même important. Cette façon de travailler existera encore à la Renaissance, nous verrons beaucoup plus tard des exemples des auteurs qui écrivent en cryptant certains détails, mais quand on a l'habitude de lire l'auteur et qu'on voit, et qu'on est au courant d'une clé qui fonctionne, eh bien on peut lire le livre et comprendre. Cette clé peut s'imaginer de toutes les façons, avec des mots, le nombre de lettres dans certains mots, un mot évolutif, chiffré, automatiquement si on n'a pas le chiffre qui évolue, il faut supprimer, c'est bon, il y en a une autre phrase. Il y a des tas de livres qui ont été écrits de cette façon-là, dont Rabelais par exemple. Rabelais est un auteur qui est très intéressant, dans ce style, je parle uniquement de ses œuvres, le personnage peut éventuellement être indiscutable, mais ses œuvres c'est passionnant, j'ai suivi tout un cycle avec Paul de Saint-Hilaire d'ailleurs, il y a bien longtemps, uniquement, dit coup, sous Rabelais. Bon, disons qu'au dixième on commence à avoir un peu moins clair parce que tout s'embrouille un petit peu, mais c'est l'étude de la cryptographie par la littérature. Dans le fond, la symbolique très religieuse, la symbolique chrétienne du livre, des témoignages qui ont été gravés dans la pierre des cathédrales, tous ces mystères que l'on essaye de retrouver dans les cathédrales, eh bien, à partir de l'époque de Rabelais, on les retrouvera dans les livres. Donc, il faut rester secret dans les livres. Il y a donc un code, une clé pour pouvoir lire tout cela. Je crois qu'Apulé, Apulé, est un auteur qui a crypté ce qu'il savait et le problème, pour pas que le livre soit à la portée de tout le monde, c'est ça le but, qu'on crypte un livre. dont ces livres qui sont assez légers, eh bien, je pense qu'ils peuvent cacher des choses très intéressantes. Encore une fois, c'est une question d'en avoir l'actualité. Alors, qui est ceci, ce Lucius en question ? Eh bien, c'est un personnage extraordinaire qui va nous indiquer, par son action, va nous indiquer, va nous donner des renseignements utiles sur le culte d'Isis. Alors, Lucius veut jouer à l'apprenti sorcier. Il se rend chez une fée, genre de sorcière plutôt qu'une fée. La fée, elle s'envole dans le ciel à tout moment, mais pour voler dans le bien, elle voit un filtre. Pour d'autres, dans notre ami, l'orbitant, notre ami, Lucius, en question, est caché. Il assiste à la scène et lui se trompe de filtre au lieu de voir le filtre qui va le faire voler, eh bien, il voit un filtre curieux qui le transforme en âme. C'est très embêtant. C'est un peu l'histoire de l'apprenti sorcier, on n'apprend absolument rien. C'est peut-être l'origine même de l'histoire de l'apprenti sorcier. La sorcière en question sans son balai, elle revient et elle voit, bien sûr, le Lucius qui est transformé en âme et lui, il se plaint en disant « Bon, comment dois-je faire ? » Elle lui dit « Écoute, c'est très simple, je vais t'obliger à faire des travaux, des travaux initiatiques, j'entends bien, et le jour où tu seras capable de brouter des roses, tu rentres, tu rentres à ta forme humaine. » Dans cette phrase, il y a une richesse extraordinaire, tous les mots ont l'importance. Vous savez que la rose, c'est le symbole de la connaissance. On retrouve partout la rose, surtout dans les églises du 16e notamment. Et après, on a rencontré aussi, à l'automne 3, le premier. On a ici déjà l'enseignement du fait que l'homme devra s'initier, faire des travaux d'initiation. Ça veut dire que c'est ça que vous voulez. Une chose curieuse, c'est que l'âme peut être le seul qui peut brouter les roses, comme elles sont, c'est vraiment curieux aussi. C'est pour ça qu'il a été choisi de largement en intitulé. Donc, toute la symbolique de l'âme, l'âme qui est le profat, qui est déjà dit, l'âme qui est un animal extraordinaire dans l'os et dans la symbolique romarie. L'âme qui est le commencement de tout, l'âme c'est celui qui ne sait rien et qui va s'initier grâce à ses grandes oreilles et au plus les oreilles sont grandes de l'âme, au plus on s'est établiot comme l'ancien, au plus on insiste sur l'animal qui est capable d'assimiler, qui est capable de s'initier. À l'entrée de chaque cathédrale, il y avait un âme. C'est le cas pour Chartres, nous l'avons vu, et récemment à Saint-Omer, également. Il y a l'âme qui nous accueille à l'entrée. Ici, ça veut dire qu'ici, il faut venir, celui qui est capable d'apprendre doit ou peut rentrer à cet endroit. Nous allons passer vos chemins. Ce qu'il y a ici, le trésor qu'il a à découvrir, n'est pas intéressant, ne vous concerne pas. Voilà, ça c'est quelques mots sur l'âme d'or, qu'on appellera l'âme d'or populée. Alors, il y a un exemple qui est typique que l'on peut lire dans ce livre et c'est notamment un accouplement, un accouplement entre la femme et l'âme. Vous voyez quel genre de livre qu'on appelait pornographique, le genre de livre qu'a écrit Apulé, ce temps n'était pas tellement pris au sérieux, seulement le problème c'est qu'on retrouve et il y en a beaucoup qui vont s'inspirer des, on ne peut pas appeler ça des femmes ou bien, oui, appelons ça des femmes, des femmes d'Apulé puisque, en deuxième partie, nous avons ce temps qui s'accouple avec une femme. C'est un aspect symbolique qu'il faut voir, bien sûr, d'un accouplement entre la belle et la bête. Ça, c'est déjà beaucoup plus près de chez vous. On a cet accouplement, donc cette fable qui est d'origine, cette fable qui a été réalisée par Apulé. Ça va nous mener bien loin, vous connaissez toute la littérature qui est écrite sur la belle et sur la belle sauf à l'époque de la Renaissance. Donc, l'âme devra rechercher, l'âme va devoir rechercher ses roses pour les brûter pour qu'il va devoir faire des travaux d'initiation. Et chaque fois, il y aura 12 travaux, chaque fois, eh bien, ce sera l'échec. Après chaque travail, il ne pourra pas accéder à la connaissance, il ne pourra pas accéder, retrouver ces roses qu'il devra brûter. C'est donc une initiation complète. Donc, il y a chaque fois quelque chose qui va se passer. Et puis, finalement, il va trouver les roses et où va-t-il les trouver ? Eh bien, c'est dans la barque d'Isis. C'est donc un culte à Isis, un pèlerinage, une initiation au Isis. Il va trouver les roses et là, il va donc avoir, après ses travaux, recevoir la connaissance. Nous retrouvons cette fable dans une présentation qui est en titre et celle d'Eros et de Psyché. C'est exactement la même chose. Eros, c'est le cupidon grec dans la fable d'Eros et de Psyché. Et puis, on va retrouver exactement la même histoire. Et on aura en même temps, on sera initié, ici, et peut-être une des premières fois par le culte d'Isis, on sera initié au secret. Le secret est une chose extraordinaire parce que dans de nombreuses chansons de gestes, parce que tout ceci va donner naissance à des chansons de gestes. Nous arrivons donc ici à la chevalerie. Par le rite d'Isis, on peut passer à la chevalerie par le secret. Ou plutôt aux chansons de gestes. Et quand vous prenez les chansons de gestes au voyage, dans le voyage, on va passer par exemple de la cuisine. Celle de la cuisine. Il y a, on est tenu, Mélusine, ce qui est en chauve, et elle prit son époux, si je crois, de Luxembourg, qui n'est autre que Sifrit, elle prit son époux de la laisser dans sa chambre, au moins pendant une journée ou un week-end. C'est comme ça que ça se passe. Le malheureux, vous connaissez ça, il s'est permis de regarder par le trou de la serrure. Mélusine qui se transforme en drameau pendant toute une journée, en prenant son bain d'ailleurs, d'un camp de flammes. Très bien, elle va sortir dans son château et la tour va s'effondrer. Donc, il y a ici un secret qu'il faut respecter, c'est le secret de Mélusine. C'est une initiation de ne pas rasser au-dessus, de ne pas poser de questions. Chose qui sera complètement, c'est curieux, à l'inverse, qui se présentera à l'inverse dans l'histoire de Perseval, par exemple. Là, on va reprocher de Perseval de ne pas poser. C'est la très grande différence qu'il y a entre les deux, une chanson de geste et l'autre, une doctrine impulte. On va retrouver l'unité Lohengrin également, le chevalier Lohengrin, le chevalier aussi, qui payera son épouse, qui va lui être conservé. C'est très ancien. Depuis le culte d'Isis, il y a dans toutes les principales légendes où nous avons hérité, sachez-vous, dans les chansons de gestes, dans notre mythologie française, eh bien, on a hérité de cette possession du secret qui ne peut pas être dévoilé. Et parfois, ça remonte bien. La mort, avec Lohengrin, elle ne posera la question et le chevalier aussi va disparaître sur son signe. Il y a aussi une trace qu'il faudrait essayer de fouiller parce que le signe sur lequel se trouve le chevalier, c'est son frère, qui a été transformé par une sorcière, mais le signe s'appelle Elias. C'est d'ailleurs toujours reproché à Saint-Hilaire, mais c'est un très grand travail. Il nous a écrit un bouquin sur le chat, mais le jour où il a donné un cours sur le cheval, eh bien, on en redemandait. Il aurait dû écrire un livre sur tous les animaux symboliques, c'est elle, si vous saviez tout ce qu'on peut raconter sur un cheval dans le domaine de la symbolique, ça va depuis les origines du monde jusqu'au couvrement des droits d'Angleterre. Je vais vous parler des couvrement anciens des droits d'Angleterre, c'est passionnant. Voilà un animal, voilà un cours qui avait été consacré uniquement au cheval, mais c'était passionnant. Il ne m'a jamais écrit un livre là-dessus, c'est bien dommage parce que ce livre n'existe pas. Oui, vous avez dans des dictionnaires de symbolique trois lignes sur le cheval, mais dans l'extrême lignes, 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 etc., mais ça nous concerne généralement plus un peu. Mais il faut savoir que le rite de couronnement du roi d'Angleterre au XIIIe, XIVe siècle, peut-être en cours au XVIe, tout tourne autour du cheval. C'est très curieux. Et des choses assez abracadabra. On fait un autre affaire de l'occasion, on voit que ça est une élocation. Donc, le secret, ce secret où, lorsqu'on pose la question, l'enchantement disparaît, que ce soit dans n'importe une inconscivation, sauf dans la chanson de geste de Perceval où lui ne pose pas de question et c'est pour cela que l'enchantement disparaît. Ce qui est à même assez différent, c'est carrément à l'opposé. Donc, le secret est nécessaire pour l'initiation et le secret est nécessaire pour arriver à la connaissance. Prenez Perrault, par exemple, à l'époque du 47e siècle, à l'époque de 1914, eh bien, Perrault a carrément pris le mythe d'Eros et de Tiché et il a écrit. Il a écrit, il a transformé tout ça et il en fera la belle et la belle notamment. La belle et la belle qui n'est autre que cet accouplement de la femme et de la belle était de l'âne Cherpulé. C'est exactement la même histoire et de plus, Perrault, il va écrire pour d'âne aussi. C'est encore, ce sont des livres qui sont, je veux bien, du 17e siècle mais on y retrouve la manière de voir les choses que l'on peut nous enseigner avec les doctrines, les différentes doctrines à l'époque d'Isis. La Fontaine également. La Fontaine, dans le fond, il a écrit et il a mis tous l'envers. toutes les fables de la Fontaine méritent également d'être analysées. Et le caractère ésotérique de ces différents livres, différents livres de l'époque dont nous parlons de ce moment, eh bien, ces livres ésotériques sont assez extraordinaires et on y trouve un caractère assez pratique. Alors, après cette introduction, parce que je tenais de parler tout de même d'Isis, puisque c'est une voie, une voie que l'on suivait également pour trouver la connaissance, pour être initié, il y a une voie, ce sera la dernière, ce sera la troisième grande voie, ce sera la voie mitriac. Il fallait faire cette introduction parce qu'on peut prétendre que le culte à Mitra aurait donc ses racines dans l'Égypte ancienne, dans le culte d'Isis. Par les voyages, eh bien, tout ça s'est transformé. Donc, il y a une voie mitriac, c'est encore un chemin, il faut savoir que la très grande représentation que vous connaissez de Mitra, c'est Mitra qui tue un taureau. Le Mitra tue le taureau, ce qui veut dire que nous sommes ici en relation directe avec les cimetiers que du bœuf rapiste de Serapis, en relation directe. Donc, il y a un chemin identique, c'est la célébration de la mort du taureau, même si c'est pris très séparément d'une autre façon. La mort du taureau entre donc dans la voie. C'est le caractère principal de la voie mitriac. C'est un chemin vers la connaissance et dans le fond, la mort du taureau nous invite à des temps futurs. des temps futurs. Puisqu'on tue un animal, un animal qui fait partie de la symbolique astrale, le zodiaque, donc à la fin de l'ère du taureau, on tue la bête et une nouvelle ère va naître. Rappelez-vous quand notre ami Moïse la descend avec ses tablettes, lui va ouvrir une nouvelle ère, c'est-à-dire l'ère du bélier, puisque la fameuse la sainte que les juifs d'ailleurs pratiquent toujours, mais il y en a toujours qui essayent de contrecarrer les choses. Ce sont ceux qui dans le bas de la vallée ont créé à leur façon le Vaudor. On remonte toujours dans ces personnes qui veulent absolument condamner la progression. Ce sont les juifs, les mauvais, qui font des danses, des bacchanales autour du Vaudor et lui, Moïse, descend. Tout est symbolique, dans la Bible, Moïse descend avec ses tablettes qui va inaugurer l'ère nouvelle qui est l'ère du bélier. Eh bien, si nous sommes à l'époque de Mitra, et ça se ressemble avec les dates que l'on peut... C'est une ligne, une table de conversion, mais il y a une chose qui est troublante, c'est que dans le monde, le Dieu, la présentation du Dieu est la même. Je vous ai donné des tables, c'est assez surprenant. Il y a un mouvement, il y a un changement tous les deux, mais il y a un mouvement qui fait que ce Dieu est en rapport avec les astres. Il y a cette transformation, il y a du apisme, il y a la voie qui est traduite au haut, et il y a les vaches qui créent les uns, il y en a encore d'autres. Et historiquement parlant, ça tient parce qu'on peut s'y retrouver dans les dates. Même si elles sont approximatives, on peut s'y retrouver. Donc, c'est une bande horizontale qui concerne, c'est un changement de Dieu. Après, nous aurons l'air des poissons, et nous sommes concernés nous ici, les catholiques romains, eh bien, tous les termes, tous ce qui se... tout est localisé autour du poisson, que ce soit le pape, que ce soit le baptême, que ce soit l'anneau du pêcheur, etc. Tout se localise. Maintenant, nous entrons, nous y sommes déjà un petit peu, je pense, dans l'hébre du verso, qui en principe, est la dernière. L'enfant, l'église catholique romaine annonce, depuis l'an 1000, au moins, annonce la venue du verso. Il n'y a qu'à voir les cathodrales, il n'y a qu'à voir le riz du baptême qui est changé, on ne reparlera pas le baptême ici, mais un baptême assez particulier qui est celui qui fait partie des mystères de Mitra. Donc, les mystères de Mitra, comme ceux des Musistes, comme ceux de Serapis, pour Isis, eh bien, vont s'organiser, vont se passer dans une grotte. Donc, toujours dans l'obscurité, dans un souterrain, dans des cryptes. Tout commence donc dans le noir. La couleur noire, c'est la couleur du profane, c'est celui qui ne connaît rien, c'est la terre. C'est la raison pour laquelle, eh bien, celui qui signe ici doit d'abord faire la connaissance de... C'est comme en alchimie, le problème est exactement le même. Tout se retrouve de la même façon. Je dis de suite, Mitra est une lumière. Bon, mais d'abord, pour obtenir un bien, il faut passer par des initiations, par des grades. Parce qu'ici, on va changer de terme. On ne dira plus les phases d'initiation, on dira des grades. Parce que Mitra est considéré comme un ordre militaire qui va donner naissance à votre chevalerie. Par la suite, puisqu'on va retrouver tous les ingrédients de Mitra dans la création des premiers ordres de chevalerie chez nous. Donc, on retrouvera encore une remédie. Donc, le point de départ de Mitra, mais ce serait la Perse. Mais pas l'Iran, comme nous considérons l'Iran à l'heure actuelle. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas l'Iran, mais c'est là, au principe, que ça devait se situer. Toutes les populations gnostiques de l'Iran ont été, disons, massacrées par les musulmans. Le Iran, que l'on voit et puis aussi, l'idée que l'on connaît très peu, c'est l'idée avant l'occupation des musulmans. Un exemple, on a toujours Saint-Augustin, par exemple, c'est un exemple que je dois le dire souvent. Saint-Augustin qui est originaire de Tunisie, je pense à ça, je connais cela. Mais on représente toujours un évêque avec sa crosse comme docteur de l'Église, mais à l'époque, quand il n'était pas, quand il était jeune, c'est l'homme qui partait en jupette dans les rues, quoi. C'est ça, Saint-Augustin. Et je crois qu'il y a la philatélie tunisienne, si j'ai bonne mémoire, à représenter, à créer un timbre post-représentant Saint-Augustin, mais c'est la seule et unique fois que je vois un Saint-Augustin qui se balade en petite jupe. D'habitude, si on doit représenter chez nous, c'est parfois que nous, on doit représenter en effet un docteur de l'Église, mais dans le fond, c'est ça, il est africain, il vient de là-bas, mais quand il était jeune, c'est comme ça qu'on l'a représenté. Et les Tunisiens savent ça, ils l'ont présenté de cette façon-là. Mais c'est vraiment dur. Donc, la base de Mitra, eh bien, c'est une dualité. Une dualité qu'on va rencontrer un petit peu partout dans les nouvelles doctrines qui vont naître, comme chez les cathares, par exemple. Il y a ces dualités et c'était notre second cours du premier cycle, la grande différence, la grande séparation entre la lumière et les ténèbres. Et chez Mitra, par excellence, ça se retrouve, tout se passe dans une grotte, dans une crypte. Et puis, on a après des épreuves à passer, parce qu'il y a toujours des épreuves à passer, que ce soit Napulé ou autre chose. Après toutes ces épreuves, eh bien, on a accès à la lumière, on quitte les ténèbres, le bien, le mal. Donc, tout ce qui est à l'imposé, les Bogomis, mille après, on a parlé. Bon, tout ce qui est masdéen également, ça nous étudierons à une autre occasion, si je vous ai ratoustra aussi, c'est une... On est confronté chaque fois à cette dualité où c'est bien ou c'est mauvais. Il n'y a pas de milieu, c'est blanc-moin, mais c'est pas gris. Donc, Mitra fait partie de cet ensemble ou cet ensemble masdéen, dans le fond, cet ensemble persan. Donc, on voit l'origine, l'origine du culte arrive de Perse. Masda est celui qui introduit, par exemple, c'est une autre chose, finalement, ce fameux doctrine, c'est Masda, hein, Masda qui personnifie le bien. Mais alors, il y a autre chose qui personnifie le mal et ça, ça va nous amener beaucoup plus loin. Bon, donc, Masda, c'est le bien. Le principal acte rituel chez Mitra, chez Mitriac, c'est la mort du taureau. Ce taureau qui n'est pas considéré comme une bête, donc c'est la fin du nerf. La mort du taureau donnera un baptême et ce sera la résurrection du récipientaire, c'est-à-dire celui qui entre qui participe, qui participera à la doctrine de Mitra. Donc, le signe du taureau que nous avons retrouvé, qui est très important, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les quatre représentations, les quatre bêtes de la mort du taureau, déjà, on va rencontrer un petit peu partout, nous allons trouver donc ces civilisations et on peut les dater entre moins 4 500 moins 2 500. Donc, ça, dans l'histoire, c'est une date historique, c'est l'ère du taureau, c'est donc le culte à Mitra est en pleine croissance. Par contre, chez Serapis, le culte d'Isis, on ne va pas rencontrer l'amour du taureau. C'est tout différent. il ne s'agit pas d'un batin, il devait probablement y avoir une cérémonie de batin que l'on ne connaît pas, depuis que la bibliothèque d'Alexandrie a été détruite. Tout devait être codifié. malheureusement, on ne connaît plus. Thésée et le Minotaur, l'histoire est exactement la même. C'est Thésée qui va tuer le Minotaur que l'on représente toujours sous la forme d'un taureau. Il a tué plusieurs taureaux que Thésée, c'est pas le seul. Et Hercule aussi, d'ailleurs, va tuer son autre. Donc là, on se rapproche ici, c'est plus proche de chez nous, de la crise. Donc, on se rapproche ici, par le biais de Thésée et d'Hercule, on se rapproche d'un culte mitrière, du moins le culte comme on nous l'a pensé. Donc, il n'y a pas que pas qui se permet de tuer un haut, ça se retrouve un petit peu partout. Et c'est une autre voie symbolique, c'est une autre façon de voir les choses. Chez les selles, il y avait également une mort du taureau, donc on sait peu de choses, mais on sait qu'elles existent. Si vous avez des seins, par exemple, qui sont représentés généralement avec un taureau, ou une vache ou un bœuf à leurs pieds, il y a une signification symbolique certaine que l'on peut expliquer, mais il y a eu une récupération, une récupération qu'on a fait à un saint prévovidé, par exemple. Donc, ne croyez pas qu'en voyant un saint qui a ses pieds un bœuf ou un taureau, que pour cela, il y a une histoire qu'on a inventée pour pouvoir expliquer aux gens ce que ça représentait ce taureau au pied du saint et on en a fait un saint protecteur dans les fermes, par exemple. Mais ça va beaucoup plus loin dans la voie gnostique. Si vous avez une cathédrale comme à l'Or, par exemple, oui, à l'Or, vous verrez dans les tours de la cathédrale, il y a des taureaux, il y a quatre et ces taureaux ont une importance symbolique énorme avec l'ordre que vous vous trouvez. Il est possible qu'on a fait un certain, un certain rythme, à l'époque chrétienne, un rythme symbolique, le bon signe un certain du taureau à l'époque où la cathédrale a été plus plus que probable. Donc, il faut oublier la légende, il faut passer maintenant dans une voie un peu plus sérieuse qui est la voie gnostique, on va pouvoir expliquer pourquoi certains saint-martins ont l'ours à l'autre, certains statues d'un saint-corneille, par exemple, mais on en fera le patron des convidés dans les campagnes. Je pense à saint-martin parce qu'il y a un cas très précis. Saint-martin est le patron de la petite église de Mercelle en avant, en avant, de la petite église, c'est l'ours, c'est l'application de l'ours, c'est l'application de Saint-Martin et la petite localité. Il y en a encore comme ça. Et ça, c'est plus intéressant encore, c'est vraiment une petite localité en vie qu'à Bercelle. Ça ne va pas il n'y a pas longtemps parce que chez nous, ce n'est pas courant. À Rêve, qui est une petite commune dans les environs de Nivelles là-bas, une quinzaine du kilomètre de Nivelles, il y a une sainte birger qui est représentée dans l'Église avec une vache, c'est une vache, dans la patronne des agriculteurs au coin, à une époque où il y avait beaucoup de bovidés dans la région. Ce sont aussi des traces, un peu moins grilles, si on a un petit peu de blé, c'est pas mal. Mais il n'y a plus de bovidés dans la région. Donc il y en a eu à une certaine époque, ça c'est aussi intéressant, historiquement parlant, mais il y a un autre sens, qui est un sens de militaire, mais il y a un sens mutriac, certain, mais par rapport par le biais des signes du raccane. Nous n'avons pas aidé de ce site de l'Ultra, de ce rythme de l'Ultra qui va nous permettre de mettre des taureaux et des singes. Donc c'est pas mal. Il y en a peut-être, c'est une étude à faire, mais d'un autre côté, il y a un signe, le signe astral qui existe, et ça c'est important. Rapport entre le signe astral et l'endroit où on se trouve si on rencontre un taureau, un bœuf ou, clairement, une vache. Donc, un symbole commun, je vous ai parlé des Indes, je vous ai parlé du Vaudor, chez les Hébreux, c'est aussi important. Le taureau de Mitra, c'est le premier baptême, c'est la première fois que l'on va baptiser. Donc, c'est un rite, un rite important. Il y avait bien un baptême chez les Esséniens, dont on sait peu de choses, finalement, mais le baptême que le Christ aurait reçu, c'est un baptême Essénien, dit-on, c'est un peu ça, on a pensé que le Christ faisait partie de la secte des Esséniens, c'est très possible, Jean-Baptiste aussi. C'est une forme de baptême, ce baptême par immersion qui devient le baptême par la suite du rite du Verseau, c'est le baptême de l'époque du signe des poissons chez les Chrétiens, mais qui sera transformé à l'an 1000, une fois où l'Église travaillera dans l'avenir. L'Église catholique romaine est une des seules religions qui se base, d'ailleurs, sur ce qui va se réaliser dans l'avenir. Ça va se dérouler pendant au moins un minon. Donc, avant, on baptise avec le sang du taureau, mais on baptise également avec le sang de l'agneau. Mais en ce qui nous concerne ici, ce sera le baptême de Mitra, le baptême par le sang, puisqu'il faut l'appeler comme ça, c'est un baptême par le sang. Ça fait partie des secrets de l'initiation à Mitra. Parlons des rois mages, nous en parlerons longuement, d'ailleurs, prochainement. Ces rois mages, ce sont des prêtres de Mitra. On connaît le signe, on sait d'où ils viennent. Ce sont des prêtres de Mitra qui recherchent la lumière, c'est-à-dire le soleil. Ça fait partie des différents rites d'initiation à Mitra. C'est la recherche du soleil. Le soleil est l'élément le plus important. plus souvent dans les doctrines dualistes, il y a également cette présence, il y a cette sortie des ténèbres pour accéder à la lumière. C'est malade un petit peu dans toutes ces doctrines. Donc, les mages sont des prêtres de Mitra qui vont aller adorer le dieu devant la grotte des Péens. Donc, il se fait qu'une représentation des rois mages, ils sont trois généralement, ils font beaucoup ça, ils sont trois généralement parce qu'il faut conserver l'hymbolique. Dans la crèche de Noël, on va l'appeler comme ça, la présence des rois mages, c'est une image mitriaque. C'est la présence du soleil. La présence du soleil est l'élément capital dans le signe du Zodiac puisque il se lève tous les 2000 ans dans un nouveau signe, c'est une roue, automatiquement, le culte mitriaque tourne autour des astres et du soleil. J'ai une représentation de Mitra, que vous le montrez tout à l'heure. Malheureusement, on ne peut pas décrypter l'ensemble de cette roue. Ce n'est pas une roue ici, mais j'en ai déjà vu, je ne sais plus très bien où, mais je n'ai pas de photo. Il doit y avoir, je crois que c'est à Igel au Luxembourg. Il y a une représentation de Mitra, il y a une roue avec tous les signes qui s'étaient généralement. Il y a tous les signes du Zodiac qui sont représentés. Donc, une importance capitale, Mitra, Zodiac, soleil et dualisme. Je crois que ce qu'il faut dans un premier temps, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, ils sont confrontés à une récupération de l'Église. L'Église a récupéré d'abord cette doctrine mitriaque, d'abord par le baptême qui ne sera qu'on fera plus par le sang, bien sûr. Les prêtres de Mitra, ce sont des gens qui se placent dans les rois mages, qui viennent adorer le dieu nouveau dans une grotte, pensez que l'image mitriaque, eh bien, on abat le taureau dans une grotte également. Mitra, le dieu Mitra, il est dans une grotte, une étable, par exemple, mais une grotte très certainement, dans le sombre et il y a obligatoirement à côté de l'entrée de la grotte la présence d'un résineux. Ça, c'est dans la doctrine mitriaque. Pensez à notre sapin Noël, on n'a rien inventé du tout puisque je vous ai dit que c'est une récupération. Ça peut parfois un cyprès aussi. Mitra donne naissance à notre... avec les symboles de la chrétienté, une chose également, Mitra est né au solstice d'hiver, comme le Christ d'ailleurs. 25 décembre, fête de Noël. Voilà déjà des éléments qui vont nous mettre en appétit pour essayer de découvrir les autres éléments qui ont été repris par le catholisme. Mitra, ceux qui venaient adorer Mitra ont été guidés par une étoile, étoile qui mène au soleil. Je ne peux pas vous donner le plus d'ingrédients comme cela qui fait le chaînon entre les Mitriacs et les chrétiens. Donc, des prêtres qui viennent rendre hommage à Mitra qui vient de Noël et ils espèrent en lui une nouvelle découverte ou une découverte du soleil, du soleil naissant. Donc, ils ont été guidés par une étoile. Donc, le candidat, le candidat Mitriac qui veut passer toutes les épreuves, qui veut s'initier au rite de Mitra, eh bien, il y aura une série d'épreuves mais curieusement, ce ne sont plus des recherches dans des livres, ce ne sont pas, ce sont des épreuves qui sont militaires. On peut les appeler comme ça puisque ça deviendra un ordre militaire par la suite qui va donner naissance à la chevalerie. Donc, ce sont des épreuves qui mettront, on peut dire que ces épreuves vont mettre en avant leur courage. Voilà, leur courage. Chose que l'on ne voit pas dans d'autres initiations où il faut se plier, il faut chercher, il faut méditer. C'est vraiment la grande différence que l'on trouve avec les autres initiations. Donc, Mitra est un système et pour la première fois dans une initiation, un système qui va se nourrir de notions militaires. C'est la raison pour laquelle, mais ça, c'est par la suite, les légions, les légions romaines, d'ailleurs, qui seront initiés à Mitra et ils seront, ils deviendront tous mitriacs. Et c'est comme ça en arrivant chez nous qu'on a eu, beaucoup plus tôt, on a eu la connaissance déjà par Rome, par la Grèce, de ce culte. Constantin était toujours mitriac, Constantin, l'empereur, n'a jamais été chrétien. C'est l'Église qui a rédigé ça, Constantin. Pourquoi ? Parce qu'il a donné une autorisation de culte, ce qui était déjà pas mal, mais n'empêche, lui a toujours, il a toujours été un adepte de Mitra. L'Église qui était en recherche, rechercher des saints, a envie de faire Saint Constantin que l'on ne rencontre pas souvent finalement, donc on a fait Saint Constantin par la suite. C'est celui qui a délivré en quelque sorte les chrétiens. En fait, il a autorisé le culte. C'est sous son règne qu'on aurait retrouvé les saints preuils à Chéusalem. Ça s'est passé aussi, c'est la raison pour laquelle il y a eu Saint Hélène, sa mère, et il y a eu Saint Constantin. Mais on le voit beaucoup plus rarement. Il y en a un liège. Je ne sais pas s'il n'existe pas encore à Saint-Croix, mais l'Église porte bien son nom. Il y a très beau Constantin en principe. Je ne sais pas s'il n'existe pas encore. Constantin est mitriac. Il n'a jamais été chrétien. Ça, c'est une historiquement parlant saint-cien. Les notions militaires des mitriacs vont donner naissance à la fois aux chansons de gestes par les rites, surtout ce rite du secret et de la transformation. Et ces chansons de gestes vont donner naissance à la cheval. On a trois éléments qui sont par rapport avec les signes du Zodiac. Nous avons le bœuf ici, l'aigle du taureau. Nous avons l'âme. L'âme qui est un signe de Judée. Et nous avons le Christ ici qui a été emmailloté en forme de poisson. J'ai marqué ça ? Oui, oui. C'est intéressant. On en rencontre parfois dans... sur les peintures pour les images. Mais ici, c'est une sculpture. Je ne sais plus très bien d'où ça vient. C'est sur la route de mon poste que je vais vous donner de ça. Je fais des photos dans ma tête énormément. Et voilà ces trois éléments. que l'on retrouve avec tous les autres d'ailleurs dans la crèche. On va pour la voir ici. Voilà cette constellation du taureau. tous les astres ont été représentés dans ça. Il y a même une constellation du signe mais nous ne l'avons pas aujourd'hui. Constellation du taureau. Oui, bien souvent ce sont des... Regardez ici ces constellations. Vous ne pouvez pas trouver un taureau là-dedans. C'est pas ensemble, c'est pas possible. Mais puisque le nom a été donné, il faut des raisons symboliques. Voilà. les constellations sont là, les gens sont là. Ça forme dans le fond la séparation qu'il y a entre la pâte, le poitrail et la gueule de l'animal. On a déjà vu ça avec l'ours et puis les trois derniers ici puis c'est tout. Ça forme le taureau. Voilà ici le début de l'initiation à Mitra, c'est-à-dire que l'on va abattre le taureau. Voilà le récipient dans lequel on va passer le sang. C'est une représentation parce qu'en principe ce n'est pas cette façon-là que ça se déroulait. C'est beaucoup plus sauvage. Nous allons en parler. le vase dans lequel, l'urne dans lequel on va placer le sang pour procéder au baptême, au baptême de la tête. Voilà encore une représentation de ce taureau également qui fait partie des bêtes de l'Apocalypse. Souvenir de ce culte, ça se trouve, je pense, à Reims. C'est dans la cathédrale, à l'entrée de la cathédrale de Reims. Voici le sacrifice d'enfant. Ce sont les prêtres, les prêtres sont couronnés. Vous verrez tout ça à des noms très différents. Les prêtres sont couronnés et se dirigent avec les animaux vers l'endroit où on s'est dérouillé le sacrifice. on rencontre sur des fresques ou sur des frises également. Encore une représentation qui est un peu plus classique. Ça va être conservé dans un musée. Mais en principe, vous avez des personnages ici et il faudrait retrouver les signes du Zodiac. Pour ma part, il y a encore une bordure en bas-relief sculptée qui représente les signes du Zodiac qui doit se trouver tout autour parce que c'est obligatoire. Sauf si on en rencontre certains, c'est quand même pas évident. Je l'ai encore regardé hier, c'est pas évident du tout pour moi, il devait y avoir encore un encadrement. Donc on voit ici un mitra avec la mitre. Regardez, c'est une mitre. parfois c'est le bonnet phrygien, mais ici c'est une mitre. Qui passe au sacrifice du Thoreau ? Ça c'est la représentation classique. Il y en a ici, c'est intéressant. J'ai découvert, c'est un peu par accident, un hivel. C'est la tombe d'un prêtre, probablement d'un abbé, je ne sais plus, en fait c'est pas ça qui m'intéressait. L'important c'est de voir une représentation de la crèche au 17ème siècle en pleine connaissance et remarquer comme l'élément que Thoreau est mis en évidence. Ça se trouve à un hivel. Je vais de temps en temps à un hivel, j'y retourne la semaine prochaine à la collégiale. Il y a des choses assez extraordinaires à un hivel. C'est une très belle représentation et ça se trouve sur la tombe d'un... Je crois que c'est un chat. Je le sais. Mais ça c'est tout le même, c'est parlant. Vous avez les bergers qui eux symbolisent l'air du baigné, par la suite, l'enfant Jésus le poisson. On a Marie et on a Joseph. Où se trouve Joseph ? Il est derrière. Ce sont les gémeaux. C'est les gémeaux. Donc, on retrouve déjà la crucifixion ici. Derrière. Derrière, oui. Avec un personnage qui prie des colonnes. Les colonnes qui annoncent la persécution. Mais ceci est assez trop long. Alors, voilà ce qu'il va donner dans le culte chrétien par la suite. Eh bien, il y aura cette adoration du soleil. Le soleil de Mitra ici au-dessus. Le soleil de Mitra qui envoie ses rayons sous l'autel où le prêtre dit l'office. Toute l'office chrétien de cette époque qui a changé il y a une cinquantaine d'années, eh bien, tourne autour du soleil. C'est dans le fond encore un héritage que nous avons fait du dieu Mitra, de la doctrine mitrienne. Il y a une double signification aussi parce qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on devait concevoir une église en tenant compte de l'orientation du cœur. Je vous donne un exemple, nous avons une église Saint Boniface par exemple, ou même l'église Saint Nicolas, c'est mieux que tout le monde connaît le site des sangres. Il faut obligatoirement qu'à la première messe du matin, le soleil puisse, comme on le voit ici, puisse partager la pierre d'autel en deux parties. Donc le premier rayon de soleil à la première messe du matin doit pouvoir partager l'autel en deux parties. C'est l'explication qu'on a là. C'est de plus en plus rare parce que maintenant, premièrement, on a caché le triplet, les fenêtres dans le cœur. Il n'y en existe pratiquement plus que dans certaines petites églises de campagne. Ça d'abord, puis on a mis des constructions tout autour, plus grandes que l'église. Il n'y a plus de soleil qui n'est pas arrivé, mais à l'époque, c'était obligatoire. Ce qui veut dire que lors de la conception d'une église Saint Nicolas, par exemple, il fallait d'abord concevoir la présence de l'autel, et l'autel placé dans la bonne direction, pour recevoir le soleil à la Saint-Nicolas. Si ce n'est pas vrai, si ça ne se fait pas, si l'expérience de l'église, c'est de la réalité consacrée à notre Saint-Nicolas. C'est le cas de notre église Saint-Nicolas, je vous l'ai déjà montré, c'est que le cœur est légèrement dévié, non pas qu'on raconte aux historiens bruxellois que ça représente, ça rappelle la tête du Christ qui penche une épaule, tout en fait un culte, non, c'est parce qu'on a changé le culte pour la consacrer à Saint-Nicolas. Il fallait donc remettre les pendules à l'heure. Il fallait que le soleil arrive à la Saint-Nicolas à la première mai sur le prêtre. Tout ça vient du rite Amitra, cette présence du soleil qui est la présence primordiale dans la religion. Le prêtre fait face au soleil obligatoirement. Le but du prêtre c'est de recevoir le soleil et de le transmettre au fidèle. C'est ça le but premier de la grandesse de nos vices religieux. C'est une représentation qui se trouve à Cologne. Oui. Et voilà encore une Saint-Nicolas que nous l'étudierons la prochaine fois puisque nous aurons l'occasion de faire la transition, je rappellerai un petit peu Amitra, nous aurons l'occasion de faire la transition entre le culte mitriac et l'office actuel. Non, l'office ancienne c'est un peu de l'actuel parce que là on se brûle les pinceaux. Donc nous avons pour y revenir nous avons parlé de rites différents rites mais à caractère militaire chez l'IQA. Une chose à la base que nous avons développée tout à l'heure c'est le secret. Chaque participant futur initié doit obtenir le secret absolument. Il ne peut pas révéler l'initiation, les étapes de l'initiation. Ici, il y en a qui ont parlé, on a pu rédiger, on est à l'art, on connaît les étapes même si parfois on doute un petit peu de leur signification mais on connaît les étapes. Chez Elusis aussi, rappelez-vous, mais là on connaît vraiment très peu de choses. On a essayé de drôner un petit peu pour que ça ait un sens. On connaît les grands moments de l'initiation à Elusis mais malheureusement il y a des tas d'éléments qui nous manquent. Vous vous rappelez, il y a des tas de... Il y a des tas de détails qui nous manquent et qu'on peut partager. Ici, chez Mitra, grâce aux catholiques romains d'ailleurs, qui ont fait la recherche et ça se trouve toujours dans les bibliothèques souvent en bénédicté, eh bien, on a encore des traces de l'initiation mitriale. Il faut savoir aussi que s'il y a le secret, il y a également avant d'épouser, avant de commencer le chemin à la connaissance, il faut obligatoirement avoir passé des jours d'abstinence, mais abstinence c'est rapport sexuel, c'est également nourriture, boisson, nourriture en général, rapport sexuel. Donc c'est une abstinence complète avant de pouvoir commencer, prétendre commencer ce chemin de la connaissance. On peut appeler ça un pèlerinage, ça finalement, même si on marche très peu. Donc, toujours dans ce temps qui précède l'initiation, il y a une sorte d'ablusion. On va laver, ou plutôt le récipient d'air, le futur initié va se laver, puis on devra attacher ses mains dans le dos et on va les tendre sur le sol comme s'il était mort. Nous retrouvons également là un rythme asomique, qui est ancien aussi, qui est du XVIIIe siècle. Nous retrouvons également des traces, ça se retrouvera dans l'alchimie aussi, parce que tout, tout ce qui doit renaître doit d'abord mourir et mourir. Ça, c'est une loi, c'est une loi de Bâques. Donc, le nouvel adepte, il est sur le sol, on lui a lié les mains, il est considéré comme mort. Les autres stations vont sur. Alors, il y a ce fameux baptême par le sang, baptême par le sang, qui est le premier acte de celui qui est mort et celui qui va renaître, c'est qu'il a participé à sa résurrection. Basant sur les documents qui se trouvaient d'ailleurs chez les Pères de Légui, chez les bénédictins, le candidat doit muniatoirement se tenir debout dans une partie de cette grotte. ressemblablement dans le fond de la grotte, il se tient debout et au-dessus de lui, eh bien, il y a uniquement, il n'y a pas de décoration, il y a une grille, comme le grille de Saint Laurent, non plus grand. Cette grille se trouve autour de lui. On va amener le taureau, comme vous l'avez vu, on va amener le taureau au-dessus de lui et puis, on va sacrifier le taureau. C'est dire que cet homme, le futur initié, sera entièrement recouvert par le sang du taureau. C'est un baptême. Ah oui, c'est une horreur, c'est un baptême. Bon, ce baptême consiste à être, à baigner dans le sang du taureau. Pensez également à un parallèle, Siegfried, il tue le dragon, mais pour qu'il comprenne, pour qu'il soit initié, Siegfried, obligatoirement, doit se baigner dans le sang du dragon, mais lui également le goûter. Il y a une double action, il se nourrit du sang, nourrit, c'est un grand mot, mais non plus, il se nourrit du sang du dragon et c'est à ce moment-là qu'il sera initié. Comment il représente, pardon, comment il représente cette initiation, cette nouvelle voie, cette résurrection ? Eh bien, dans les écrits scandinaves, eh bien, Siegfried, écoute l'oiseau chanter et l'oiseau lui lance des messages. Grâce, uniquement parce qu'il a léché le sang du dragon qui l'avait sauté. Il y a un deuxième sens aussi à l'histoire de Siegfried, c'est que le sang, le sang du dragon, ben, il en a plein corps comme le futur du triac, seulement, il y a une feuille, une feuille de chien, probablement, qui lui est collée derrière la clavicule, ici, et étant donné qu'il est considéré comme invulnérable, il a tué le dragon, invulnérable, automatiquement, eh bien, une feuille qui n'a pas, une partie du corps qui n'a pas reçu du sang de la bête, eh bien, ce sera son point, malheureusement, qui va le tuer, d'ailleurs, le seul point où il avait une certaine faiblesse et ses ennemis vont le tuer, d'ailleurs, à coup de lance, à cet endroit-là. Alors, ça s'est fait par l'intervenir d'une femme qui a révélé à ses ennemis que, parce que Siffrite l'a trompée, la femme a révélé à ses ennemis que là, il est invulnérable, mais là, il est vulnérable, on peut la battre, c'est comme ça qu'on va la battre. Donc, il y a cette présence de ce baptême dans le sang que l'on rencontre à la fois chez le triac et dans la légende de Siffrite qui va donner naissance aux chansons de gestes, nous faisons le pas ici, nous passons de Mitra aux chansons de gestes puisque la saga des niveaux longues ce n'est qu'une chanson de gestes qui est assez longue, mais ce n'est qu'une chanson de gestes que Wagner va magnifier d'ailleurs par la suite, magnifier et va donner une autre dimension. Je crois que c'est mieux de dire ça. Donc, ce baptême du sang a lieu, on a d'ailleurs une description assez extraordinaire de ce baptême du sang, c'est un auteur, mais je crois qu'il était goulou, oui, il est passé de Panago, la nommée Prudence, il est moins connu, mais Prudence donne le rite et je me demande même si les bénéditains n'ont pas été reprendre les données de Prudence, il y a deux chansons d'histes et les bénéditains l'ont remis, on a remis ça en page correctement, mais Prudence, je crois qu'il est gaulois, Prudence a écrit le rite et c'est grâce à lui que je peux vous donner aujourd'hui les différentes stations de cette initiation à Mitra. il était chrétien à Prudence, c'est aussi un ne me souhait pas où il vient, moi je crois qu'il était gaulois. Donc, il s'agit d'une cérémonie de baptême, mais une cérémonie également de consécration. Donc, celui qui a été baptisé renaît en principe pour l'éternité. Il sera admis dans la communauté des disciples de Mitra, dans la communauté Mitra. Il est donc autorisé après ce matin à participer au repas commun. Avant ça, il ne peut pas avec les autres. Non, il est invité, cette fois, il a reçu le matin du roi des épreuves par la suite, mais il est invité à partager le repas et tenez-vous bien, ce repas est composé uniquement de pain et de vin. C'est pas grave comme menu, mais enfin, il mange avec les autres, c'est ça qui compte, c'est la compagnie, c'est pas tellement ce qu'on a dans son assiette. Il ne faut pas vous faire un dessin, c'est ce qui va vous introduire les théories de la Sainte Messe parce que tout s'y trouve. Alors, parlons de cette initiation à Mitra qui va se dérouler en sept étapes. Encore une fois, ce sont les sept étapes pour accéder à la connaissance comme les sept notes qui vont nous permettre de connaître la musique. Il y a un bon état d'exemple comme cela. Donc, sept étapes et chaque étapes va correspondre chaque étapes va correspondre à un symbole, un symbole bien particulier qui faudrait étudier bien en détail. Alors, c'est à Ostie près de Rome, à la bouchure du Tibre, près de Rome, que l'on a fait une foule qui existe en cours d'ailleurs d'une foule d'inscriptions. Ce sont des fresques, des bas-reliefs sur ce rique d'initiation. Je crois que c'est un exemple qu'on donne généralement à Ostie. À Ostie, il y avait ce qu'on appelle un mitrium qui était très important. C'est l'endroit où se rassemblent les disciples des mitra. Bon, il y en avait un à Metz, je crois qu'il existe encore en partie à Luxembourg, il y en avait à Luxembourg-Ville, il y en avait à Trèves aussi. Bon, alors nous allons refaire cette initiation, nous allons étudier ces sept phases qui sont considérées maintenant comme sept grades, étant donné qu'il s'agit d'un ordre militaire, avant tout. Donc, il y a sept grades. Le premier s'appellera le corax, c'est-à-dire le corbeau. Imaginez-vous qu'on est automatiquement ici lié à nouveau avec l'alchimie. L'œuvre noire est représentée par le corbeau. Je ne vais pas vous faire un dessin vu la couleur de son plumage. Le corbeau, eh bien, ce n'est pas uniquement l'oiseau comme nous le connaissons. Le corbeau, eh bien, c'est le nom correct que l'on donnait au héros d'armes, celui qui annonce. Au Moyen-Âge, on rencontre, on rencontrait, après ça va disparaître, il changera de nom, ce sera officiellement l'héros, mais c'est le corbeau d'abord. Oui, ça prendra une autre signification, pas la gueule, ça n'a plus aucun intérêt, je pense. Oui, ce qui nous occupe. Donc, Mitra, je vous l'ai dit, est toujours entouré de signes zodiacs, sauf celui-là que je vous montrais. Et en gros, il faudrait peut-être décrypter ces représentations qui finalement peuvent être peut-être secrètes, mais pour ma part, il y a encore un encerclement autour que malheureusement, on ne possède pas. donc, je vous l'ai dit, le taureau, c'est également la représentation d'une ère qui est commémorée, mais le corbeau, il prend le rôle du héros, c'est quelqu'un qui annonce, c'est un messager. Donc, nous avons la présence de ce corbeau, donc c'est un messager, symboliquement, c'est un messager qui porte le cadousé. Le cadousé, c'est le symbole de Mercure, Mercure, c'est une verge qui tient en main avec deux petites ailes et deux serpents qui se trouvent en dessous, c'est le symbole de Mercure, c'est un symbole de commerce, avant tout, qui avait vraisemblablement une autre signification à cette époque-ci. Donc, la représentation, c'est un personnage, le messager, qui tient le cadousé dans une main. Le bâton est considéré comme un bâton magique, ce cadousé, c'est-à-dire, c'est un bâton qui est le gardien des secrets de l'initiation. Donc, nous partons ici déjà avec un symbole qui est tout de même assez solide. Le corbeau en question, avec le condamnage chimie, prétend qu'il faut d'abord mourir pour renaître. C'est également le rôle du messager, de ce corbeau. et l'élu au premier grave doit être représenté avec ses attributs, mais également un gobelet. Et ça, c'est très curieux parce que parfois, on l'appelait gobelet, parfois ce gobelet, c'est une très belle coupe, coupe dans laquelle, en principe, devait se trouver une parcelle du sang de ce taureau. Et, pour ma part, c'est le vase qui va annoncer le grau du verso. Qui a dit le grau ? Moi. Oui, c'est la représentation du grau, c'est l'époque du verso qui s'amoncent. C'est pour ça que les fonds baptismaux généralement ont la forme d'un calice dans les églises depuis l'an 1000, à peu près. C'est la voie logique. Et ce gobelet peut faire penser à l'ère du verso. Ce qui veut dire que notre conception de la fin du monde qui doit se dérouler à l'ère du verso et ces mille ans pendant lesquels l'église va prêcher la fin du monde, eh bien déjà, on a une trace chez l'itra. On a cette trace du verso. La couleur noire, je vous en ai parlé. La chimie, je vous en ai parlé. Le récipiendaire, le nouveau, il doit se trouver obligatoirement dans une chambre, plutôt dans une antichambre, où il aura des textes à lire. Ce sont des textes basés sur la réflexion. Et j'ai recopié une phrase de ce texte, « Salut le corbeau, protéger le mercure ». C'est la première phrase qu'il doit citer en entrant dans cette chambre, dans cette antichambre de réflexion. Curieusement aussi, on ne dit pas « grade » chez Mitra, on dit un terme que vous connaissez, « sanctus » en latin, « hiros » en grec. Donc celui qui va passer les étapes, eh bien, les différentes étapes, ce sont les étapes appelées « sanctus », c'est-à-dire celui qui va devenir saint comme les saints, qui va être initié. Voilà de bien notre terme de saint dans les églises, les saints qui vont se retrouver sous les hôtels dans les églises. C'est également Mitriac parce que les étapes pour obtenir la connaissance, pour prétendre la connaissance, ce seront les sanctus ou les hiros. Encore d'autres, d'autres. Donc, Mitra est imprégnée dans le fond de tous les rites qui vont se dérouler. Les couleurs également ont d'importance, nous étudierons ça, et ces couleurs se font en rapport avec les chasubles que les prêtres vont porter lors de l'office, qui était beaucoup plus complexe dans le temps. Chaque couleur était très caractéristique, tout ça nous vient de Mitra également. Si vous lisez les trois messes basses, par exemple, j'en ai connu, mais j'étais venu comme ça, les trois messes basses, mais le prêtre doit présenter, se réveiller d'une chasuble différente lors des trois messes basses. La première, je me souviens, c'était noire, il est habillé de noir, ça ne se voit plus, je crois. La seconde messe, eh bien, il est habillé de rouge puisque c'est la couleur du passage, et la dernière messe, c'était l'habit blanc, c'était la connaissance. La liturgie, les règles dans la liturgie de la liturgie, seront en rapport direct avec tous les éléments de l'initiation mitraillale, mitraillale, c'était important aussi. Donc, celui qui passait la première étape, il avait un grade, ce grade, on l'appelait le cordon. Et pour couronner le tout, eh bien, à ce moment-là, on lui plaçait, ça ressemble un peu à la franc-maçonnerie aussi, on lui plaçait un masque de cordon que je n'ai jamais vu, mais je l'ai lu. Dans l'effacité cocasse, le caducé dans une main, le gobelet dans l'autre, et le masque de cordon. Bon, nous sommes dans le deuxième grade, le deuxième sanctus, qui s'appelle un hymphos, c'est-à-dire l'époux. C'est curieux, ces termes, le deuxième grade permettra aux nouveaux, aux futurs initiés de s'appeler l'époux. Alors, les bénéditains prétendent que cette partie de la cérémonie devrait donner naissance aux vierges folles, aux vierges sages qui sont présentées dans le cathédrale. Je n'ai pas plus de détails, mais je vous le dis tout de même en passant. Symboliquement, eh bien, on a retrouvé qu'il y avait une représentation de la vulve, puisqu'il s'agit de l'époux en question, et on a des représentations de viernes, mais on ne parle pas de femmes, c'est uniquement l'époux. L'époux avait pour planète Vénus, chaque planète, chaque planète correspond généralement à un grade. L'époux, ce sera Vénus, et c'est tout à fait normal parce que le mariage aura lieu, puisque c'est l'époux, c'est un mariage symbolique, pensé au mariage, par la suite, c'est un mariage avec Mitra, chose que certains membres, les ecclésiastiques, également, procèdent un mariage avec une divinité, ou les sœurs, par exemple, sont toutes mariées avec Dieu, par exemple. Ça nous est resté de là aussi, du moins, en coin, les bénédictes. Donc, ce sera la deuxième initiation. Il y aurait une représentation de la vulve représentée par le symbole, et puis, une flamme, ou une toute petite lampe. J'ai vu les deux. Une flamme, une petite lampe, et on retrouve cette flamme, cette lampe, d'abord, chez les vierges sages, chez les vierges folles, mais surtout, chez les sibines, ces prophétesses, à la suite. Et puis, on le rencontrera après, chez nos saints, comme saint Bidule, on a vu ça. Ça, c'est une certaine évolution. C'est la même image. Donc, l'époux sera nommé symboliquement. C'est le deuxième, qui s'appellera torrénavant, l'époux. L'initiation peut éventuellement s'arrêter ici, puisque je vous passe tout de même les détails que l'on ne connaît généralement pas, puisqu'on a brodé aussi. Quand on ne connaît pas, il faut broder. Il y a d'autres détails qui entrent en ligne de compte. Je vous donne uniquement et très théoriquement ce qui se passe et le nom qu'on donne au grade de la série. Le troisième grade est très important, c'est Milès, c'est-à-dire le soldat. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un ordre militaire avant tout. Et au troisième grade, au troisième grade, le néophyte deviendra soldat. Milès, ordre militaire, Milès, oui, parce que ce n'est pas le mot soldat, le soldat qui est assez déprécié à l'époque, parce que c'est celui qui touche sa solde dans le front, le soldat. Ce n'est pas vu dans la même chose, tandis que Milès a tout de même un caractère plus noble que le simple soldat. Militaire ? L'initiation au grade de Milès peut ressembler d'ailleurs et va peut-être donner naissance à l'adoutement des chevaliers. Le sens est exactement le même, puisque nous entrons en considération des ordres de chevalerie. Alors, que porte comme emblème le nouveau élu ? Eh bien, il a le casque, la lance et la couronne. Ce sont les trois éléments qu'il reçoit au moment où il obtient son troisième grade. Il va porter la besace également que nous allons retrouver plus tard dans des représentations du chevalier errant. Prenez une représentation ancienne de Jot, par exemple, il a toujours sa besace. Un légueu également, mais comme symbole de la besace aussi et des tas d'autres ordres. Donc, ce chevalier, en question, ce nouveau chevalier, on ne l'appelle pas comme ça, ce nouveau chevalier, sera, en principe, sera, représentera l'union du roi et de la victoire. Puisqu'il y aura la couronne, qui est la couronne d'un roi. N'oubliez pas qu'en alchimie, notamment, l'ensemble du roi de la reine c'est la victoire aussi. Ça peut se retrouver dans le ancien des liens. Et le chevalier, par la force des choses, il a comme représentation la planète Mars. C'est l'homme du sang, c'est l'homme de la guerre, c'est l'homme du terrain. Donc, et la couleur rouge par la même occasion. On a le quatrième degré qui, lui, s'appelle le Léo, c'est-à-dire le lion. Le lion, ce quatrième degré. Le lion, c'est le feu, un des quatre éléments. Et le lion doit être représenté à ce quatrième star obligatoirement l'an passé. Je vais rectifier une petite erreur que, bien malheureusement, on fait assez souvent parce que c'est une erreur, c'est très, je ne sais pas, que par les romances. L'an passé ne veut pas dire la langue, mais il est récemment, et ça se rend compte souvent, on parle d'un lion l'an passé, c'est un lion qui sort de la langue de la bouche. l'an passé, c'est passé à l'antiquité, c'est peut-être, l'an passé, c'est le feu. L'explication, c'est que la langue du lion, la langue, c'est une flamme, elle doit être rouge, ça peut le cacher de nous, mais malheureusement, on interprète ça assez mal. Donc l'an passé signifie la langue, le flambeau, la torche, tout ce qui donne de la lumière provenant d'un des éléments. Le lion est donc symbole du feu, il représentera l'image parfaite du feu chez Lémitriac. Le lion a pour planète Jupiter, le lion également tiendra le manteau rouge de Mars, qu'on appellera ici le manteau de feu, donc on ne lui retire pas le manteau qu'on lui a passé au rite, au grade précédent. Il tiendra également dans les mains une paix, tout ça est très symbolique, une pelle qui est une sorte de tisonnière, mais ça s'appelle la pelle pendant cette époque-là, la pelle que l'on sait à ruer le feu. on retrouvera les flammes, et ces flammes vont se trouver pendant quelques siècles tout de même sur les boucliers. Remarquez, les boucliers romains, entre autres, et les adeptes de Mitra, avec un bouclier où il y a des foudres. Vous voyez ce que je lui dis, donc on lui donnera à ce moment-là, au quatrième rave, on lui donnera son bouclier, on lui donnera également des cistres, et ce cistre, ces cistres, c'est un instrument que l'on emploie dans les temples, à Isis notamment, ce cistre est peut-être un rappel occulte d'Isis. Ce n'est pas impossible parce que c'est typique à l'Égypte, et c'est typique au culte d'Isis également. Qu'est-ce que c'est qu'un cistre ? c'est deux petites cymbales. Ah, c'est ça, c'est une bonne idée. Ah, ou c'est deux petites cymbales récemment, ou bien c'est une sorte de triangle renversé. Il y en a deux. Ah oui, d'accord. Avec des petites cymbales dessus, mais les pays d'Afrique du Nord, par exemple, on danse toujours au son messiste, et les Espagnols, à un moment donné, sont adoptés encore au XIXe siècle. Ah, ça, je ne sais pas. On m'a posé la question et bien non, là, je ne sais pas, il y a quoi. Et ça doit dater, la clochette dans la messe, je crois que ça doit dater un petit peu après Charlemagne. Un peu avant l'an 1000, je crois. Un peu avant l'an 1000. Donc c'est quand même très ancien, hein. Maintenant, on n'en voit plus. Oui, ça se rend compte ? La consécration, ça se rend compte ? Ah oui, uniquement la consécration. C'est très vieux, ça a plus de 1000 ans, la signification. Ah, il faut faire une étude, il faut tout reprendre dans l'initiation à Mitra pour tout retrouver des détails que l'on oublie probablement. Il y en avait peut-être et d'autres à l'époque, je ne le connais plus maintenant. Bon, alors, nous avons, oui, va naître également de ce culte, va naître le lion héraldique, typiquement mitriac. Avant ça, il n'y en a pas question. Mais le lion héraldique et mitriac, origine, c'est le quatrième, le quatrième grade où on va utiliser le feu. Je ne sais pas très bien comment, on ne le sait pas. Mais il y aura une utilisation du feu purificateur à ce moment-là. Il ne sait rien de plus. Il y a un cinquième grade qui s'appellera le perse. Oui, ce sont tous des grades, ce sont tous des significations militaires où on emploie la force. Donc, il y a ici le perse. Le perse aura comme planète la Lune et dans la chimie, on peut comparer cela à l'œuvre au blanc. Le perse aura une tunique de couleur gris-blanc qui symbolise la Lune un petit peu comme la tenue, la robe de Lacan qu'Adriel qui annonce l'annonciation à la Vierge Manique. C'est le même ton. C'est un gris, un gris-lune, un gris-blanc. Le symbole du perse, c'est le croissant de Lune et on y revient avec une petite étoile à l'intérieur. Et il est très possible que ce croissant, c'est même certain, que ce croissant ait été repris par les musulmans. C'est très possible. Alors, le perse a toujours un glaive sur le côté. Il a toujours son glaive. Le milaise, je rappelez-vous, il a une lance et le perse qui a un degré supérieur, il a le glaive qui est considéré comme l'arme blanche. Et les couleurs interviennent aussi énormément dans cette cérémonie d'initiation. Je crois que dans les ordres militaires, c'est le seul qui portait... Chez les lanciers, c'est le soldat qui portait la lance et l'horicier tenait le glaive. Le perse tient également en main une faux. La faux est un symbole de mort puisque Mitra est considéré comme le faucheur. C'est le faucheur, ça veut dire qu'il fait oeuvre, il a toute puissance sur la mort. Le baptême et l'amour. Et le perse, c'est peut-être le plus connu, c'est celui qui est représenté que le bonnet phrygien. Donc quand vous avez une représentation de Mitra, s'il a le bonnet phrygien, eh bien souvent vous allez affaire à celui qui a réussi le cinquième grade. Le sixième grade, l'avant-dernier, c'est l'héliodrome. Ah oui, l'héliodrome. L'héliodrome, c'est celui qui court après le soleil. C'est ça, l'héliodrome. C'est le grade de sixième. C'est un haut-grade, puisque, dans cette théorie, c'est presque officier supérieur pour notre armée actuelle. Donc, l'héliodrome qui s'approche, qui fait la course vers le soleil, automatiquement, eh bien, c'est celui qui cherche une approche vers la lumière. Donc, automatiquement, qui veut approcher de la lumière pour la rencontrer doit voir clair. il sera représenté avec un flambeau ou plus communément avec une torche. C'est comme ça qu'on le représente. Vous connaissez également cette représentation. Je pense, quand on représente un disciple de Mitra avec un flambeau et une couronne des rilatées, une couronne avec des pointes, on le représente parfois comme cela. Eh bien, il s'agit d'un disciple de Mitra qui a réussi la sixième épreuve, le sixième grade, le sixième sanctus. Cette pointe du soleil doit donner naissance et couronne en soleil à une bravoure qui est le solificatus, c'est-à-dire le soleil qui deviendra la devise des Mitriac et qui sera la devise de Constantin jusqu'à sa mort. D'ailleurs, si vous connaissez, si vous connaissez les... si vous êtes humus bas, il y a les pièces de Constantin, il y a toujours un soleil, il y a toujours la devise, pour autant qu'elle existe encore, si elle n'est pas rabotée avec solificatus. Les numismades connaissent l'histoire. Également, le sixième grade, on doit fournir au nouvel initié, au futur initié, un fouet. C'est très intéressant parce que c'est ce fouet qui va lui permettre ses symboliques, lui permettre d'aller à la recherche, à la poursuite du soleil, mais sur son char avec des chevaux. Mythologiquement, ça existe, les gens ont déjà rencontrés, donc on a cette présence de celui qui est sous son char qui poursuit le soleil pour manier les chevaux et il faut un fouet. Voilà pourquoi le sixième grade, le personnage en question tiendra obligatoirement un fouet dans la main. Un petit peu comme la légende de celui qui prétend qu'il n'est pas le fils du soleil et qui veut mettre le soleil dans une creve et il part sous le char avec les chevaux et il ne sait pas comment manier, il n'a pas été initié, c'est comme l'Icaire aussi, il n'est pas initié, mais il a tous les problèmes. Il a tous les problèmes ici aussi, je ne crois plus comment il s'appelle en gros celui qui maniait les chevaux, c'est le fils du soleil. Phaïton ? Phaïton, c'est ça. Phaïton qui conduit les chevaux parce qu'il ne croyait pas que le soleil était son père, il a mis son père à l'épreuve, il a demandé les chevaux et il les a reçus, seulement c'était un désastre. Toute une page de l'histoire et de l'antiquité, de la mythologie antique d'ailleurs, va découler de cette aventure très triste aventure. Donc, il porte au sixième grade un fou. La planète sera le soleil, bien sûr, on n'a pas un terrain. Le dernier grade, eh bien, c'est le grade suprême, il ne devait pas y en avoir beaucoup. C'est le parfait chez les cathares, ce sera le père, le pater, ce sera le père. Celui qui est, qui a le septième grade, sera considéré comme le père de la communauté. Ça deviendra le père de l'Église. Parce qu'on va retrouver ce père qui est rarement représenté, j'en ai vu une seule fois, et je crois qu'il y en avait tout à l'heure, du moins une représentation, le père doit obligatoirement poser sur la tête au représentant avec la mitre. Mitre de l'évêque, mais mitre, là, je ne vais pas vous faire un peu simple, il vient bien de mitra. Et les chrétiens en ont donné une certaine forme, que la mitre de l'évêque, si vous voulez la poser horizontalement, eh bien, c'est la bouche de la poisson. Ce qui nous rappelle, depuis que la mitre a été posée sur la tête de nos évêques, ce qui nous rappelle que nous sommes dans l'air des poissons. Mitre, mitra. celui qui passe le septième grade aura donc la mitre et il aura une crosse et un manteau rouge. Obligatoire, manteau rouge, crosse et mitre. Il ne faut pas vous faire de dessin ici, c'est très parlant. C'est le père gravé après, ce sera l'évêque par la suite. Le grand, le nouveau, reçoit un anneau. Le pater reçoit l'anneau. C'est une preuve qu'il a obtenu son grade, qu'il a fait tous les stades de l'initiation. Alors, au-dessus de tout cela, il y a, et en principe, il y en a un seul, c'est le pater patroum, c'est-à-dire le père des pères. Ce n'est plus un grade initiatique mitriac, c'est un grade honorifique. C'est comme le maréchal, il reçoit son bâton, c'est un grade honorifique. Pour la pension, c'est très bien, mais ce n'est pas un grade, bon, il a prouvé d'être rédigé, on le veut bien, mais en fait, ce n'est pas un grade, c'est un titre honorifique. Souvent, le stade de cardinal, également un titre honorifique. certainement à la Renaissance. Donc, on a ce père des pères qui, lui, est la suprême dignité, mais qui, lui, curieusement, et je ne peux pas l'expliquer, correspond à la planète Saturne. Et pas au Soleil. Pourtant, c'est le plus haut grade dans l'initiation mitriac. Tout ça nous a été transmis par le biais de l'Église d'un, ce qu'ils ont trouvé lorsque c'était les grands chercheurs. Et c'est tout ce que nous possédons, dans les grands bouteilles. Dans les grands étages. Et le, à la septième épreuve, pour devenir pater, le père, eh bien, il devait poser la mitre, comme nos évêques, et à l'épreuve honorifique, on ne connaît pas le rythme, l'épreuve honorifique, il devait retirer la mitre, la placer sur l'autel de l'Utrat, et on lui imposait la tiare. Tiare, tiare. Voyons, la tiare, qui n'était pas la tiare que l'on voit actuellement représentée, les trois couronnes, ou bien le pain de sucre, non, c'était une tiare en tissu, mais ça s'appelait la tiare. Ça s'appelait la tiare. Donc, un grade honorifique, protégé par Saturne, il devait tenir la faute de Saturne, parce que, comme vous l'avez dit, Saturne présente la mort, mais la mort doit être présentée par un symbole, c'est-à-dire également, comme tout au début, la faute. Il est possible que c'était quelqu'un qui rendait la justice. C'est très possible, mais on n'en a pas de détails. Moi, je n'en ai jamais trouvé. Donc, il a un pouvoir, il pourrait avoir le pouvoir de vie et de mort sur les hommes. Tout en étant justicier, c'est possible, il avait de toute façon éclaté pour, il a, au grade où il se trouve, il a un pouvoir sur la vie et sur la mort des hommes. Voilà ces sept degrés, ces sept degrés initiatiques à ce culte de Mitra et qui vous verrez par la suite, eh bien, la prochaine fois, nous verrons tout ça dans l'histoire, dans les mystères de la Sainte Maître. Eh bien, on va revoir ces différents graves qui vont être adaptés et qui s'adaptent encore toujours, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Nous verrons, parlons également des textes hébraïques. On peut se demander pourquoi nous, qui n'ont pas, absolument pas, le titre de judéo-chrétien, c'est complètement ridicule de le parler, parce que, à un certain moment, eh bien, les druides ont laissé tomber les doctrines et on a adopté les textes bibliques. C'est un mouvement et qu'on ne peut pas expliquer, historiquement, ça ne tient pas la route, c'est un mouvement, oui, mais n'empêche, on a hérité d'un livre, nous verrons cela par prochain, un livre qui a, bien sûr, ses relations avec la messe également, puisque, bibliquement, on est déjà le meurtre de l'Isaac, le prétendu mur de l'Isaac, par Abraham, c'est déjà en 6.25, etc., etc. On peut tout refaire à partir de ce moment-là. C'est peut-être une raison pour laquelle, par le biais des initiations mitriales, on est passé à la religion catholique romaine dans nos doctrines et dans nos signes, dans nos symboles. Il est possible qu'on est passé à un moment donné par l'adaptation des textes bibliques pour continuer la voie de l'Église. Je vous remercie infiniment pour votre part.